... Une recette très gourmande qui régulera autant les petits que les grands. Pour la tarte, on utilisera des bananes, du beurre, de la cassonade, de la cannelle et un rouleau de pâte feuilletée. Pour la crème anglaise, on utilisera de la pâte à tartiner, chocolat noisette, du lait, du sucre et des oeufs. Je commence par réaliser la tarte fine à la banane. Première chose, on va éplucher et couper en fines rondelles les bananes. La banane Mieux vivre environnement au champ vient de Côte d'Ivoire. Chaque étape de la production de ce fruit, de la culture au conditionnement en passant par le transport, a été conçue pour limiter son impact sur l'environnement. Excellent en goût et meilleur par la planète. J'ai déroulé la pâte feuilletée et je la dispose sur une plaque allant au four et sur un papier sulfurisé. A présent, je vais disposer dessus harmonieusement les rondelles de bananes. Une fois que j'ai disposé les rondelles de bananes sur ma pâte feuilletée, j'ajoute quelques morceaux de beurre un peu partout. Je saupoudre de cassonade et ensuite je saupoudre de cannelle. J'enfourne maintenant la tarte fine à la banane dans un four préchauffé à 200 degrés et je la laisse cuivre environ 15 minutes. Je réalise la crème anglaise au Nutella. Dans une casserole, je fais bouillir le lait. Lorsque le lait est bien chaud, j'ajoute le Nutella et je dissous le Nutella dans le lait. Dans un saladier, je clarifie les oeufs, c'est-à-dire que je sépare les blancs des jaunes et pour cette recette, on n'utilise que les jaunes d'œufs. Au jaune, j'ajoute le sucre et à l'aide d'un fouet, je vais fouetter pour faire blanchir les jaunes d'œufs. Lorsque les jaunes sont blanchis, je verse dessus le lait tiède au Nutella. Je mélange bien, puis je remets le tout à cuire à feu doux dans la casserole. Je cuis la crème anglaise à feu doux tout en vanant avec la maryse. Ainsi, je fais baisser la température pour éviter de monter au-dessus de 84 degrés. Lorsque la crème anglaise est nappante, je la verse dans un saladier pour la faire refroidir. On sait que la crème est nappante lorsqu'on prend une cuillère et qu'avec le doigt, on trace un trait et qu'il reste intact. La tarte fine sort du four. J'ai laissé refroidir la crème anglaise au réfrigérateur. Je vais maintenant dresser. Je dresse une part de tarte fine à la banane dans une assiette à dessert et j'ajoute un trait de crème anglaise à la pâte à tartiner chocolat noisette dessus. Pour les plus gourmands, dégustez cette tarte fine à la banane avec une boule de glace au chocolat. Bon appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada